Bonjour à tous, ce soir nous recevons Olga Paris-Romaskevitch, c'est une mathématicienne, elle est chargée de recherche au CNRS à Marseille et elle a soutenu sa thèse en 2016, donc thèse sur les systèmes dynamiques, les formes normales et les chaînes de Markov sous la direction d'Yuli Ilyachenko et d'Etienne Gis qui est secrétaire perpétuel à l'Académie des sciences et ce qui est assez fascinant c'est que non seulement c'est une mathématicienne prolifique mais qu'en plus elle a plusieurs passions notamment le cinéma, elle crée des courts-métrages et elle anime également la rencontre cinémat en collaboration avec la Maison des maths et de l'informatique qui est là depuis quelques années, elle a également créé une association qui s'appelle Mathématiques Vagabonde et qui fait un peu du street math, c'est à dire qui organise des happenings dans les rues de Lyon et vous pouvez venir par exemple dessiner un triangle de Serpinsky ou des choses comme ça sur la place Carnot à côté de PRH. Elle est aussi passionnée d'astronomie, ça va vous en parler après avec la conférence. Elle a notamment créé une exposition avec Valentin Seigneur et Marie Luissier qui s'appelle Mathématiques du ciel et qui a reçu le coup de coeur du prix d'Alembert en 2018 et elle a, puisque c'est pas suffisant, elle a aussi joué une pièce de théâtre, co-écrit et joué une pièce de théâtre qui s'appelle Lettres de la quatrième dimension. Alors en plus elle parle cinq langues, bon ben c'est un phénomène, je vais vous laisser écouter et puis Elsa auparavant va juste vous expliquer deux trois petites règles si vous avez des questions à poser. à bientôt. Merci Jean-Baptiste. Au niveau des règles, c'est assez simple, il y a le chat qui est activé donc normalement vous pouvez poser vos questions directement dans le chat pendant la conférence, pas en audio. Les questions donc Jean-Baptiste et moi s'il y a des questions qui sont simples, on va pouvoir les relayer directement à Olga pendant la conférence. Si les questions sont un petit peu trop difficiles pour répondre, on les réservera pour la fin de la conférence où il y aura une session de questions réponses en audio. Donc là on peut on vous réactivera vos micros, vous pourrez poser vos questions de vive voix et on récupérera si besoin les questions qui auront été posées aussi pendant la séance. Vous pouvez laisser vos caméras activées si vous le souhaitez, ça peut faire un peu l'impression qu'il y a vraiment un public, un vrai public. Et sur ce, je laisse la parole à Olga. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mes slides déjà, juste pour préciser ? Parfaitement bien. Merci beaucoup à tout le monde, à Elsa, Guimet et Jean-Baptiste de m'avoir invitée pour cette occasion de vous parler de mon grand-père, du système solaire et un peu de moi-même. Merci beaucoup pour cette présentation élogieuse aussi. Ça fait très plaisir. Mais je pense que si je fais des choses, c'est surtout par plaisir de partager et de partager les maths. Et c'est mon secret, le seul que j'ai. Et je pense qu'une autre chose, c'est que j'ai eu je suis consciente de mes privilèges qui sont d'être née dans une famille des gens qui sont déjà très intéressés par la science. Notamment, mon grand-père était scientifique, chercheur en mécanique céleste. Et c'est d'ailleurs de lui que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. C'est quelqu'un qui était là toujours, dès que je suis née. Il est mort il y a quatre ans et c'est quelqu'un qui m'a profondément influencée dans ma façon de voir le monde, même si on n'a pas beaucoup parlé de mathématiques avec lui. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux mathématiques, lui, il était déjà à la fin de sa carrière. Il ne s'y intéressait plus. On s'est un peu croisés avec lui. Et pour moi, cette conférence, c'est aussi l'occasion de vous parler de mon pays natal, de la Russie et de l'Union soviétique qui a donné naissance à la Russie. Voilà, de toutes ces choses-là qui m'intéressent. Pour moi, je suis revenue à l'histoire de mon grand-père, aussi à ses deux livres qu'il a écrits. Une qui est son biographie qui s'appelle « Si douzaine » sur les premiers 72 ans de sa vie, qui n'existe qu'en Russe, que j'ai lu récemment. Et à son autre livre qui s'appelle « Les essais sur le mouvement des corps célestes ». C'est un livre qui est traduit en plusieurs langues, même aux langues que je ne connais pas. Et c'est un livre qui est une sorte de manuel de mécanique céleste qui est écrit en 72, mais qui reste toujours d'actualité, qui n'est pas un livre grand public, mais qui fait partager de la mécanique céleste. Et j'ai lu ces deux bouquins, le dernier pour la première fois, il y a quelques mois, et ils m'ont beaucoup marquée. Donc, je vais vous partager quelques idées de ces livres et le parcours de mon grand-père, en racontant aussi un peu l'histoire de la conquête spatiale. C'est un peu le mélange de plein de choses. J'espère que ça vous apportera quelque chose. Pour moi, c'est l'intérêt que j'ai pour l'histoire de mon grand-père. Il est d'abord, bien sûr, personnel, mais c'est aussi parce que son domaine de travail, la mécanique céleste, est un peu proche au mien, qui est les systèmes dynamiques. Le langage mathématique, il a été mis en place au début du XXe siècle pour étudier les systèmes, le mouvement dans toute sa richesse. La troisième raison, c'est cette façon de revenir à l'histoire de mon pays et essayer de comprendre certaines choses qui sont toujours présentes aujourd'hui, peut-être dans l'histoire. Et aussi, son livre, en fait, c'est sur le mouvement des corps célestes. Pour moi, c'est un bon exemple de livre de vulgarisation. C'est quelque chose que nous faisons de plus en plus, de partager des sciences avec des différents publics, pas qu'entre les chercheurs et les chercheuses. Et ce livre, même s'il est écrit il y a presque 50 ans, pour moi, c'est un bel exemple de vulgarisation, même si ce n'est pas vraiment la vulgarisation, parce qu'il faut quand même avoir un peu des bases de mathématiques pour pouvoir le lire. J'ai beaucoup appris de l'écriture scientifique de ce livre. OK, bon, c'était un trait un peu long, donc je continue. Oui, d'ailleurs, si vous avez des questions, posez-les dans le chat et je serai heureuse de répondre directement à la fin de la conférence. Je suis là aussi pour échanger. Je vais essayer de ne pas trop longtemps parler pour qu'on puisse échanger aussi. Donc ici, je vous ai des images de l'Université d'État de Moscou. C'est un bâtiment dans lequel j'ai fait mes études à la faculté de mathématiques et de mécanique. Donc, j'ai écrit exprès mathématiques au singulier, parce qu'en russe, mathématiques, c'est au féminin singulier. Et j'ai fait mes études entre 2007 et 2007. À l'université, j'ai étudié 60 ans plus tôt, à la partie mécanique de la faculté. Donc, quand on rentre, on peut choisir si on fait des mathématiques ou on fait de la mécanique et on étudie dans le même bâtiment quelque part au niveau de 14e étage, là où il y a la bande rouge sur le bâtiment. Donc, j'ai essayé de vous le mettre en toute saison parce que je trouve que c'est un très beau bâtiment qui a été bâti à l'époque de Staline avec sept autres bâtiments à Moscou. Si vous avez une chance de visiter Moscou un jour, peut-être que vous pourriez le voir. Donc, je vais vous parler de mon grand-père. Il s'appelle Wadim Vassily Jubiletsky. Je vous ai mis aussi son nom en russe pour ceux qui s'intéressent à l'alphabet cyrillique. Il commence à se traduire en français. Donc, c'était un chercheur, un mécanique céleste, appliqué et théorique. Principalement, il travaillait avec la mécanique céleste appliquée. Il se posait les questions de mouvements des satellites, de stabilisation d'un satellite dans l'espace, de l'orientation, de la propulsion vers les différentes planètes. Et il travaille aussi beaucoup en mécanique céleste théorique, notamment beaucoup sur la théorie des résonances. Et il s'est apparu qu'en fait, il a commencé à travailler sur ces questions au milieu des années 50, donc quand il a fini ses études à l'Université d'État de Moscou. Et c'était exactement le même moment dans l'histoire d'humanité quand les gens se sont posés en but d'aller dans l'espace. C'était la première fois quand les premiers satellites étaient lancés. Et donc, mon grand-père, il a participé dans le lancement des premiers satellites, vraiment autour de la conquête spatiale entre l'Union soviétique et les États-Unis, principalement. Il était vraiment un des acteurs. Je n'ai pas envie du tout dire principaux acteurs parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de chercheurs qui travaillent sur ça en ce moment, mais c'est quelqu'un qui a vraiment mis en place des premiers satellites dans une équipe de personnes à Moscou et dans d'autres villes russes. Et plus tard, dans sa matière mathématique, il s'est intéressé à la marche bipodale, donc à la marche normale, à deux pieds, et à la robotique, au mouvement des robots. Vous pouvez vous dire, il n'y a pas de lien entre la mécanique céleste et la marche bipodale. En fait, l'intérêt de mon grand-père passait par la théorie des résonances. La résonance, c'est quelque chose qui se crée quand les deux mouvements s'ajustent et trouvent une certaine stabilité entre eux. Par exemple, la marche que nous, on pratique tous les jours, c'est un mouvement profondément résonant. C'est-à-dire, chaque fois quand vous mettez votre bras droit devant, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais regardez quel pied va devant. C'est toujours le pied gauche. Quand vous mettez la main gauche devant, c'est toujours le pied droit qui va devant. C'est une sorte de résonance qui est ancrée dans le corps, qui est là. Et qui est intéressant d'étudier comment ça s'est fait qu'on marche comme ça et pas en bougeant en bras et en pied de même côté. C'est un autre thème qui l'a intéressé. Et je vous ai mis des chiffres impressionnants de nombre de travaux scientifiques que Belitsky a publiés. Pas pour impressionner, mais pour donner une idée que c'était quelqu'un qui a eu une série de chercheurs importantes. Il a aussi encadré des thèses, c'est-à-dire qu'il a aidé aux étudiants et étudiantes de devenir chercheurs et de faire leurs premiers travaux scientifiques. Et comme j'ai dit déjà, son œuvre la plus connue, c'est son œuvre qui touche le public le plus large, comme c'est souvent le cas, c'est les essais sur le mouvement des cours cosmiques. Et je vous ai mis aussi une carte des villes qui l'ont marquée surtout au début de sa vie, dans son enfance et dans ses études universitaires. Il est né à Irkutsk, c'est une ville sur le lac Baïkal, qui est le plus grand lac d'eau douce au monde, qui se trouve à côté de Sibérie. Donc la ville qui s'appelle Irkutsk, c'est 600 000 habitants aujourd'hui, je pense. Et après, il est allé à Rashd, qui est aujourd'hui en Iran, à la fin de la guerre, en suivant son père, qui était soldat de l'armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis sa famille a déménagé à Smalensk, où il a fini ses études à l'école. À partir de 13 ans, il changeait d'école chaque année. Et puis il est allé à Moscou, il a fait ses études là-bas, il est resté là-bas. Mais je ne vous montre pas tous ses voyages qu'il a fait en lisant des conférences scientifiques. C'est vraiment pour le début de sa vie et aussi pour vous montrer la carte de la Russie et vous montrer ses déplacements. Et la taille aussi de la Russie, pour que vous ayez une idée. Par exemple, le lac Baïkal, la distance entre le point sud et le point nord du lac Baïkal, c'est la distance Lyon-Paris, pour vous donner une idée des distances. Et j'ai envie de vous parler aujourd'hui de la mécanique céleste et de la recherche en mécanique céleste appliquée. Au début, je vais vous parler du cadre théorique et de deux grandes idées de Kepler et de Newton. Après avoir mis le cadre, je vous raconterai quelle est la difficulté principale de la mécanique céleste quand elle n'est pas théorique, mais appliquée. C'est que le satellite, ce n'est pas un point et il faut bien pouvoir travailler avec. Troisième point, ce sera le point le plus mathématique de ma conférence. Je vous parlerai d'une idée de mon grand-père qui a mis en place avec son collaborateur Guy Verts sur comment on peut changer la forme de son orbite en changeant la forme de son propre vaisseau spatial. Si je reformule, comment en faisant de la brasse dans l'espace aller vers les planètes lointaines, par exemple sur Mars. La quatrième chose, je parlerai un peu sur le parcours professionnel de Belitsky en précisant un peu les dates pour vous montrer à quel point il était au cœur de la conquête spatiale, au cœur de cette histoire très importante pour l'humanité et certainement pour l'Union soviétique d'aller dans l'espace. Puis, je parlerai un peu de son livre dans l'espoir que peut-être certains et certaines parmi vous seront intéressés de le lire parce que je pense que la plupart d'entre vous ont des compétences pour l'approcher. Et je finirai avec les événements marquants de l'enfance de mon grand-père parce que son enfance, il est né en 1930, donc son enfance a passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Irkutsk, il n'était pas touché par les événements de la guerre, c'est-à-dire les batailles, mais la famine est là, les maladies étaient là, la situation était très touchée, donc forcément, elle était très touchée par ça. Notamment, il a eu la méningite et cette maladie, comme il n'y avait pas la pénicilline qui était déjà à Moscou, mais qu'il n'a pas joint à Irkutsk, il a perdu son nuit quand il avait 13 ans. Donc, à partir de 13 ans, il n'entendait rien du tout, mais il a réussi quand même à faire ce parcours très brillant. et je vous raconterai comment ça s'est passé. Voilà, ça c'est le plan. Alors, d'abord, concernant la mécanique céleste, la première idée de la mécanique céleste, c'est qu'il y a des corps dans le ciel, les planètes, les satellites, toutes les formes, objets que vous pouvez trouver dans le ciel, ils sont attirés les uns par les autres par des forces. On a envie d'avoir cette image que je vous ai mis ici, un très joli tableau, que les planètes sont attirées par certaines forces mécaniques, qu'il y a quelque chose, peut-être du frottement, ou quelqu'un qui tire. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. il n'y a pas ces bandes élastiques qui tirent les planètes, mais il y a une force qui est une force gravitationnelle qui était découverte par Newton. Et ce qui est magique dans cette histoire, c'est qu'avant de trouver la force, c'est-à-dire la loi de gravitation, l'équation de la gravitation, on a d'abord trouvé les solutions à cette équation. C'est-à-dire, on a d'abord trouvé X avant de trouver l'équation qui prend ce X en partie. Donc, c'est Kepler, au début du XVIIe siècle, qui regarde Mars dans le laboratoire de Tycho Bray et il remarque que les formes elliptiques approchent bien les trajectoires qu'il observe. Donc, il remarque qu'une planète Mars tourne autour du Soleil en suivant une trajectoire elliptique et le Soleil est placé dans le foyer de cette ellipse, c'est-à-dire pas au centre de l'ellipse, mais dans un point assez spécial qui s'appelle un foyer de l'ellipse. Et en fait, l'ellipse a deux foyers. Donc, c'était déjà très difficile comme idée à avoir parce que qu'est-ce qu'on met dans un autre foyer ? C'était très difficile de faire ce passage dans l'époque profondément marquée par la religion chrétienne. Et puis, Newton, vous voyez, 60 ans ont passé, moins de plus, et il y a une loi pour laquelle les trajectoires des planètes elliptiques donnent des solutions. La loi de gravitation qui dit que deux corps de masse différentes s'attirent avec une force qui est proportionnelle au produit de leur masse et antiproportionnelle au carré de la distance entre ces deux corps. Et puis, c'est une longue histoire. il s'avère que si on a plus que deux corps, le problème est extrêmement compliqué, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment le résoudre, on ne peut pas écrire les solutions de ce problème. Et au début du XXe siècle, bien plus tard, Henri propose l'étude qualitative du problème, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire les équations, mais on peut quand même essayer de comprendre quelque chose. ça, c'est une grande idée qui a marqué les mathématiques. Et l'histoire des mathématiques, ce n'est pas l'histoire des formules, c'est l'histoire des idées. C'est l'idée qu'on peut étudier ce problème grâce à l'étude qualitative. Et je vous ai mis ici une deuxième image qui est une image de trois corps qui bougent ensemble. Et la trajectoire très, très compliquée, c'est l'image du corps violet. C'est une image très, très complexe. Et c'est de cette image que parlent les mathématiques du XXe et du XXIe siècle concernant ce problème-là. Donc ça, c'est le cadre de la mécanique céleste théorique. Et ici, dans toute cette histoire, on suppose que les planètes sont des points. Ce qui est d'ailleurs un peu bizarre, parce que comment on peut dire que la planète, c'est un point qui a une masse en plus, mais c'est un cadre mathématique qui s'avère être correct, c'est-à-dire qu'il approche assez bien ce qui se passe dans la vraie vie. Mais dans la vraie vie, c'est comme d'habitude beaucoup plus compliqué qu'en mathématiques. Et dans la vraie vie, vous avez un satellite qui n'a pas une forme, qui n'est pas un point, qui n'est pas même une boule ou une sphère. Et beaucoup d'autres problèmes vont émerger si vous voulez envoyer des satellites dans l'espace. Un satellite, ce n'est pas un point. Vous devez aussi prendre en compte d'autres forces. Il y a de la pression solaire, du champ magnétique de la Terre. Il faut orienter le satellite, il faut le stabiliser. C'est compliqué. Après, c'est compliqué, mais en pratique, souvent, il suffit d'utiliser, de profiter du problème à deux corps. Ici, je vous ai mis en haut à droite une image de comment on va vers la Lune. En quelque sorte, l'idée, c'est de prendre une trajectoire elliptique autour de la Terre, sortir sur l'orbite autour de la Terre et à un certain moment, basculer vers une autre orbit elliptique qui fait un bisou, on va dire, à l'orbite autour de la Terre et on passe à une autre orbite autour de la Lune. C'est comme ça qu'on fait. Bien sûr, il faut calculer assez précisément ce point et ajuster la vitesse pour pouvoir passer d'une orbite à l'autre. Mais ce qui est magique avec la force de gravitation, c'est que si vous êtes sur une orbite, vous allez continuer à être sur une orbite, vous n'avez besoin de rien dépenser pour le faire. Les complications ici, c'est par exemple, si on est en énergie limitée, comment pouvoir rentrer sur Terre. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé notamment à l'émission Apollo 13 et comme j'aime bien le cinéma, je vous ai mis un petit conseil de film sur ce sujet. En fait, en général, il y a plein de films sur les conquêtes spatiales. Vous pouvez les voir tous et les apprécier. Souvent, il y a des conseils scientifiques sur ces films et ces films sont assez intéressants scientifiquement, assez précis et s'ils ne le sont pas, c'est aussi intéressant de chercher comment ou où ils se sont trompés. OK, donc, je continue. Comme j'ai raconté un peu les histoires des trajectoires elliptiques, maintenant, je veux aller un peu plus en détail et vous raconter une idée de mon grand-père que j'aime bien. Je l'aime bien pas parce que c'est son idée la plus importante ou pas parce que c'est son idée peut-être même la plus belle, mais surtout parce qu'elle s'explique très rapidement et il fait un peu rêver et donc, c'est ça ce que j'ai surtout envie de vous faire faire. Donc, je vais vous raconter ça. Alors, je vais partager l'écran de ma tablette. OK, j'espère que vous le voyez. Est-ce que vous le voyez ? Je dessine le soleil. OK, super. Donc, l'histoire est la suivante. L'histoire, c'est qu'on a envie d'aller sur Mars comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que Kepler et Newton nous le disent, c'est que si on met notre satellite sur l'orbite, il va faire un tour autour du Soleil sur une orbite elliptique en suivant une ellipse. Donc, là, je ne vous parle pas comment on est sortis sur l'orbite. On va dire ça, les ingénieurs nous ont aidés. On est déjà sur l'orbite en train de faire des tours autour de la Terre. La question, c'est comment maintenant, si je n'ai pas beaucoup d'énergie, essayer d'allonger, élonger mon orbite pour pouvoir sortir du système solaire, par exemple, ou sortir du champ de gravitation de la Terre et aller assez loin pour pouvoir aller vers Mars, par exemple. Et l'idée, la suivante, c'est qu'on peut changer de forme de orbite en changeant juste la forme de notre satellite. Donc, notre satellite, si on le regarde de très, très loin, c'est un point. Mais essayons de changer la forme de satellite au lieu de prendre un satellite de masse M, je vais toujours prendre un satellite de masse M, mais maintenant, je vais créer deux cellules dans ce satellite, chacune de masse M sur 2. Il est connecté avec un assez long tunnel de longueur, disons, L, qui ne pèse presque rien. On va dire qu'il ne pèse rien. donc, voilà, la première idée. Donc, ce que je veux raconter maintenant, c'est la construction de Beletsky et de son collaborateur Giverts. Ils disent la chose suivante. Si j'étais sur une orbite elliptique avant, alors, la distance entre mon satellite et le soleil était, par exemple, R. La force qui se crée entre le soleil et le satellite, c'est une force qui est proportionnée le produit de masse, inversement proportionnel au carré de la distance, il y a une certaine constante, une constante de gravitation universelle. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'ai remplacé le satellite par cette halter ? Donc, on a notre soleil, on a une halter ici. Est-ce que la force a changé ? Donc, maintenant, disons, on reste à la distance R pour chacune des cellules. On la place comme ça. Oups, excusez-moi, ce n'est pas une droite. Voilà. Quelle est maintenant la force qui agit sur notre système ? Ici, j'ai juste réduit la masse, je divisais par deux. Donc, la force F1 ici, son module est le même que le module de la force précédente F. Il y a une force ici F2 dont le module est aussi le module de F. Mais maintenant, la force globale qui agit sur mon halter, c'est quoi ? C'est la somme de ces deux vecteurs. Le vecteur F1 et le vecteur F2. On ne prend pas la somme des modules, on prend la somme des vecteurs. Parce que si, par exemple, quelqu'un me tire à droite et quelqu'un me tire à gauche avec la même force, je ne bouge pas du tout. Donc ici, il faut bien comprendre quelle est la somme de ces deux forces. Vous voyez que les composantes qui sont parallèles à notre halter, ils ne rentrent pas en jeu parce qu'ils tirent de deux côtés différents de notre bâton. Et les composantes qui jouent, c'est les composantes qui vont dans la direction vers le soleil, dans cette direction-là. Et donc la somme, il y a un angle ici qui apparaît, on va dire alpha ici. En ce cas, il faut prendre le cosinus. Donc on va avoir F1 plus F2 comme vecteur. C'est quoi ? C'est deux fois F sur deux cosinus alpha sur deux. Donc vous voyez que la force qu'on obtient, c'est la force qui est un peu plus petite. Donc le module de la nouvelle force, F nouveau, c'est la force ancienne multipliée par un facteur qui est un peu plus petit que 1, peut-être. Et si alpha est très très proche de zéro, quand alpha est très proche de zéro, quand l'altère est très petite, ce qui est normal parce que quand même on imagine que notre altère par rapport à la distance au soleil, elle n'est pas très grande. Mais si alpha est assez grand, la force va changer et elle va devenir plus petite. Donc cette altère est moins attirée par le soleil que quand les deux cellules du bateau sont connectées dans un seul point. Super. Donc déjà, intéressant. Avec la même masse, on peut avoir la force différente. Après, ce n'est pas surprenant si on prend le bateau très très allongé dans l'espace. Imaginez une altère, je l'ai dessinée ici comme ça, que l'altère est plus grande que la Terre. En ce cas, la force, en effet, est un peu différente. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de bouger autour du soleil de telle façon qu'on garde toujours les deux parties du bateau à la même distance du soleil et de telle façon que l'angle qui est fait entre deux parties du bateau et le soleil reste toujours alpha. Je vais essayer de dessiner ça. Ici, par exemple, on avait un certain angle alpha. Et quand on bouge, ce que je veux, j'ai envie toujours de garder ce même angle. Quand je vais être approché ici, je dois certainement faire rencontrer un peu plus mes cellules. Maintenant, le bateau va bouger. Je bouge le bateau, je bouge le tunnel, je vais le réapprécier, je vais le rallonger de telle façon que l'angle est toujours alpha. Et les deux distances sont les mêmes. Ça veut dire que la loi de gravitation est toujours la même, toujours la loi de Newton. C'est juste que maintenant, la constante de gravitation a changé. Au lieu d'être gamma, comme chez Newton, il est gamma fois cosinus alpha sur 2 où alpha, c'est notre angle ici. Donc, la trajectoire va rester, la trajectoire, disons, du centre de masse, de ce point-là, c'est toujours, il se retrouve toujours sur une ellipse. Donc, croyez-moi, on peut se débrouiller, on va dire, on va se débrouiller de telle façon qu'on reste toujours comme ça. En fait, dans le livre de mon grand-père, c'est beaucoup plus compliqué, il ne se débrouille pas pour le faire, mais ça, ça simplifie beaucoup l'argument, donc je vous le raconte comme ça. En fait, il y a juste plus de formules dans le livre de mon grand-père, donc je me suis dit je vais simplifier ça pour avoir moins de formules, ce qui fait toujours plaisir. Une fois on compris l'idée, on peut faire plus de formules, ça, ce n'est pas un souci. Alors, on a une trajectoire elliptique, mais quand même mon but, c'est d'aller vers Mars. Pour l'instant, j'ai juste diminué la force qui m'attire vers la Terre, mais pour l'instant, je n'ai rien changé, je ne suis pas allée sur Mars, moi j'ai envie de m'éloigner de la Terre. Ici, c'est cette idée de résonance, c'est-à-dire c'est la même idée que quand vous faites de la balançoire. C'est l'idée qu'il ne faut pas juste aléatoirement bouger les pieds, mais il faut bouger les pieds au moment critique, quand vous pouvez bouger un tout petit peu et en ce cas, vous pouvez peut-être balancer de plus en plus fortement et peut-être pas aller sur Mars, mais aller un peu plus haut que vous étiez au début. Et c'est cette idée-là, il faut profiter de cette force centrifuge qui nous est donnée par les forces dans le système. Ce qui est intéressant ici, comment on va profiter dans cette situation-là, on a deux points importants ici dans l'orbite elliptique. Il y a ce point-là qui s'appelle le PIRG, c'est le point quand on est le plus proche du Soleil sur une orbite elliptique. Il y a un autre point qui s'appelle l'OBG, c'est un point quand on est le plus loin possible sur une orbite elliptique. Ces deux points sont sur la même droite contenant le Soleil. Dans le PIRG, notre vitesse est beaucoup plus grande que dans l'apogée. On va essayer de profiter de cette vitesse. Comment on va faire ? On va prendre notre joli bateau à deux cellules et l'idée, ce sera de le contacter pour augmenter la force de gravitation et profiter de ça et le ré-étirer pour diminuer la force de gravitation et profiter de cela. Comment on va faire ? On va le déployer. On va commencer à bouger de l'apogée à le PIRG sur une orbite elliptique. Tout va bien. Nos deux cellules du bateau sont connectées. Maintenant, au moment qu'on arrive dans le PIRG, on va déployer les ailes du bateau et déconnecter les deux cellules. On déploie les ailes. On fait ça. Qu'est-ce qui se passe ? C'est maintenant la force qui nous attire, la force de gravitation, au lieu d'être F, est devenue F fois cosinus alpha sur 2 comme on l'a calculé. Superbe. Maintenant, sur l'autre partie, je vais essayer de rester toujours l'angle alpha et comme la force est plus petite, je vais toujours prendre une ellipse mais cette ellipse va me mener un tout petit peu plus loin qu'au premier abord parce que la force que j'ai maintenant est un peu moins forte. Maintenant, on est arrivé ici. Qu'est-ce qui se passe ? Ici, au lieu de déployer mes ailes, je vais recontracter de nouveau. C'est comme le mouvement sur la boile en soie. Je vais prendre une autre ellipse. La force est devenue plus grande. Ce qui va se passer, c'est que l'ellipse va commencer là. Je dessine les arches de l'ellipse. La première courbe ici, c'est un arc de l'ellipse. La deuxième courbe ici, c'est un arc d'un autre ellipse. Si maintenant, je continue à bouger de la même façon, je vais juste refermer à l'ellipse et je ne veux pas aller sur Mars, ce qui est mon but. Ce que je vais faire, je vais de nouveau déployer les ailes et j'arrive plus proche au soleil parce que la force est plus grande, etc. Ce qui se passe, chaque fois dans le purégé, je déploie les ailes, je vais aller un peu plus loin qu'avant et dans l'apogé, je contracte. Oups, il m'a fait une courbe qui n'est pas un arc de l'ellipse, mais bon. Vous imaginez bien. Et à un certain moment, je vais être assez proche du soleil de tel point que l'ellipse est devenue si, si élongée que je vais être éjectée du système. Donc, il faut vraiment voir cette image comme ça, comme ça, comme ça, et pouf, et on est sorti du système. On est sorti du système, c'est-à-dire qu'on a eu une assez grande vitesse et après, on s'ajuste pour aller sur Mars. Il faut calculer des choses. Donc, là, je vous ai donné l'idée, mais avec cette construction-là, vous n'avez besoin de rien d'autre que de la loi de Kepler et de l'équation de préservation du moment cinétique, des choses comme ça, très basiques pour pouvoir calculer, entre autres, le temps qu'il vous faut pour s'éloigner du système. Voilà l'idée. Après, de l'idée à la réalisation, si je vous dis tout, c'est que si la longueur de votre halter est 20 mètres et le rayon, la distance jusqu'à la Terre, c'est autour de 10 000 kilomètres, ce qui est assez raisonnable parce que c'est là où sont les premières stations spatiales. Le changement de vitesse que vous allez avoir, de force que vous allez avoir est très petit. C'est 0,5 fois 10 dans la puissance j'ai créé moins 2, mais c'est faux, je pense moins 6 ou quelque chose comme ça. Le temps va être très grand qu'il vous faut pour vous éloigner. Si vous prenez 200 kilomètres, la même distance, alors le temps qu'il vous faudra, ça sera un an. Et oui, 200 kilomètres, oui, c'est ça, c'est la taille de votre bateau. Je sais, je sais. Il y a d'autres problèmes qui vont venir du fait du fait que votre bateau est de longueur de 100 kilomètres. Mais voilà, c'est pour ça que je fais des mathématiques fondamentales. Mais ce que je veux dire ici, c'est que cette idée, elle est très intéressante et elle est utilisée souvent en mécanique de profiter de cette impulsion pour pouvoir utiliser cette force pour pouvoir bouger. On la trouve naturellement sur la balançoire. Ici, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça va dépendre aussi de la masse de votre étoile. Le soleil, c'est une étoile assez grande qui n'a pas une très grande masse. Pas par rapport à la Terre, mais par rapport en général aux étoiles dans le ciel. Ici, vous prenez, par exemple, Sirius, qui est une étoile qui est une naine blanche, qui est une étoile beaucoup plus compacte ou beaucoup plus petite, mais beaucoup ayant une plus grande masse. En ce cas, cet effet balançoire va marcher beaucoup mieux et avec les mêmes paramètres qu'ici, ça sera juste 1h30 qu'il vous faudra pour sortir de Sirius. J'ai l'impression qu'il y a une question. Tu as une question ? Oui. J'adore les questions. La question, c'est ça contribue à la conservation de l'énergie. Pourquoi la brasse consomme-t-elle de l'énergie ? Oui. C'est la métaphore que j'ai donnée ici. C'est qu'on déploie, on étire. Mais en effet, il y a de l'énergie même dans cette histoire que je vous raconte et dans la brasse. L'énergie qu'on déploie pour faire de la brasse, il faut faire quelque chose avec nos muscles. Ce n'est pas donné par la gravitation universelle. c'est nous qui allons bouger les muscles pour pouvoir faire un certain mouvement. Ici, en fait, pareil, pour rendre notre bateau plus long, il faut quelqu'un, peut-être un petit matelo spatial qui va pouvoir élargir ou contracter le bateau. Ici, bien sûr, il faut de l'énergie. Quand je parle de la loi de conservation d'énergie, je parle de la conservation dans le système de mouvement des étoiles. mais, en effet, je cache sous le tapis une énergie qu'il faut mettre pour élargir et rétrécir le bâton en supposant qu'il est beaucoup plus petit que le reste. Mais, voilà, si on passe là-bas une centaine d'années, peut-être, ça commence à être comparable. En effet, la brasse consomme de l'énergie et ce genre de mouvement la consomme aussi. Donc, en effet, il y a ce problème-là. Voilà, mais c'est une belle idée qui a fait écrire même aux certains écrivains de science-fiction en Russie les récits basés sur TwitterM, sur ces idées. Et le vaisseau spatial construit de cette façon, il s'appelle, en Russe, il s'appelle Gravilote, mais ça ne veut dire rien. Mais en français, dans la production française, il est traduit comme Gravidine. On peut aussi l'appeler Gravion, peut-être, pour faire référence à l'avion. si vous voulez chercher, même en français, on trouve un peu d'informations sur ce sujet sur Internet. Voilà, donc ça, c'était le moment mathématique, le plus mathématique dans cette conférence. Maintenant, il s'arrête. Je serai heureuse de revenir sur ça au moment des questions. Alors, je continue. ça, c'était une des idées pour vous donner le goût des idées qu'on peut avoir en mécanique. Maintenant, je reviens à l'histoire de mon grand-père à sa biographie, comment il est amené à réfléchir à ce genre de questions. En fait, de ce que j'ai compris, il ne m'en a jamais parlé, mais j'ai lu ça dans sa biographie. Il était passionné par l'astronomie depuis tout petit. Il voulait toujours faire ça. Et après, ses études à l'université, à l'Union soviétique, ça ne marchait pas du tout comme aujourd'hui, le monde, la vie dans l'Union soviétique. Et les gens étaient assignés pour leur travail. C'est-à-dire que c'était vraiment l'économie d'État. Donc, mon grand-père, il n'a pas eu une bourse de thèse, on va dire comme ça. Il était assigné pour travailler dans un groupe qui faisait partie d'un département à ce moment secret. C'était vraiment les années 50. Ce département était en train de travailler sur la mise en place du bouclier antimissile et du programme spatial soviétique. Le chef du programme spatial soviétique, c'est Sergei Kralov. Peut-être que vous le connaissez dans tous les films sur la conquête spatiale. Il y a souvent le russe le plus sérieux. C'est bien lui. Il a une histoire de vie passionnante qui pourrait être aussi racontée. Kralov dirigeait plusieurs groupes qui travaillaient sur ce sujet. Un parmi ces groupes, c'était ce département dirigé par Keldesh. Aujourd'hui, d'ailleurs, ce département est grandi. Il s'appelle l'Institut de mathématiques appliquée de l'Académie des sciences de la Russie. Il porte le nom de Keldesh. Mon grand-père, il travaillait dans un sous-groupe de ce groupe dirigé par Hatsimsky. Ici, je vous ai mis les photos. On ne voit pas tes slides. Je ne sais pas si c'est le nom. Vous ne voyez pas mes slides. Ok. J'ai oublié de partager les slides, bien sûr. Alors, hop. Ça, c'est les slides. Vous voyez ? Oui, c'est bon. Merci. Ça, c'est les quatre images dans l'ordre d'autorité, on va dire, mon grand-père qui travaillait dans le groupe de Hatsimsky, qui travaillait dans le groupe de Keldesh, qui travaillait dans le groupe de Keralov. Sur toutes ces trois personnes, il y a des pages Wikipédia, même en français. Sur mon grand-père, il n'y a toujours pas de pages Wikipédia en français, mais c'est ma responsabilité, je m'en occupe. Et c'est vraiment, c'était un gros programme et le département était secret. Je trouve ça assez intéressant parce que pour mon grand-père qui était scientifique, qui faisait pas mal de travaux théoriques, il pouvait pas publier tout de suite ces résultats. Notamment, je vous ai mis une petite image illustrant l'équation de Beletsky, qui est l'équation de mouvement du satellite qui n'est pas en point, mais qui est par exemple une carafe sur l'orbite. Donc, comment la carafe se penche par rapport à l'orbite. L'équation qu'il a trouvée, qui s'appelle aujourd'hui l'équation de Beletsky, il l'a trouvée tout au début de son travail, mais il l'a publiée qu'en 59 et en 63, les différentes versions, parce qu'avant, c'était impossible de publier ouvertement, c'était tout secret. Et je vous ai mis aussi l'image du premier Sputnik, du premier satellite lancé dans l'histoire de l'humanité, en 57, le satellite soviétique, et vous voyez que sa forme est ronde. Et en fait, c'est la forme la plus simple à avoir pour un satellite, pour ne pas s'embêter, ils ont choisi cette forme-là. mon grand-père, il écrit ce lieu de travail, il le décrit comme un choix uniquement correct du lieu de travail, il est très heureux de se retrouver là, c'est passionnant, il décrit des histoires assez folles sur comment il a travaillé dedans, par exemple, dans son livre, il décrit une histoire suivante, je vais vous lire la traduction que j'ai faite d'une petite partie de ce livre. Nous sommes assis avec Dmitry Yevgeniewicz, donc Akhatsimsky, dans son tout petit à l'époque cabinet et discutons le rapport final. Nous regardons les chiffres, il s'agit du poids des composantes du carburant, ce sont des centaines de kilos, des tonnes. Le téléphone sonne. Dmitry Yevgeniewicz, n'oublions pas que mon grand-père était sourd, donc il ne pouvait pas prendre le téléphone pour lui, il m'écrit sur la même feuille où il y a toutes ces centaines de kilos, les chiffres peu clairs, 3,8 kilos, mais j'ai compris, la nuit dernière, j'ai amené Nina dans un hôpital à Arbat. C'est comme ça, le 13 décembre 1955, j'ai appris la naissance de notre fille Natacha. Nina, c'est ma grand-mère, Natacha, c'est ma mère. C'est pour vous donner l'idée de travail très intense qu'il menait à cette époque-là. Et pour vous situer le contexte, vous voyez, il a commencé à travailler en 1954 dans ce groupe. 1961, c'est l'année du premier homme de l'espace. J'ai trouvé même le journal La Montagne qui dit le premier homme de l'espace russe. Ici, c'est le, en vert, c'est le satellite, c'est son vaisseau spatial dans lequel il est allé dans l'espace. Deux ans plus tard, première femme dans l'espace, Valencia Nileshkova, elle est toujours vivante, elle travaille dans le Parlement russe en train de changer notre constitution, notamment. donc longue carrière très, très différente pour Valencia Nileshkova. Et en 1965, c'est la première sortie dans l'espace d'Alexei Leonov. Et j'en profite pour vous recommander deux films, un sur Gagarin et un sur cette sortie de Leonov, qui s'appelle The Space Walker, un film qui était co-écrit par Leonov. donc moi, je vous conseille vivement, j'ai beaucoup aimé ce film. Et pendant tout ce temps, entre le premier vol de l'homme et le premier vol de la femme, mon grand-père soutient sa thèse de doctorat, donc il revient à l'Université d'État de Moscou. Ici, on voit les marches. Donc c'est pour vous montrer à quel point je n'ose même pas imaginer qu'est-ce qu'on ressentait à ce moment, travailler sur un sujet qui est à ce point utile à ta patrie. Je pense que pour beaucoup de mathématiciens et mathématiciennes d'aujourd'hui, on a plus du mal à se sentir utile. et je n'ose même pas imaginer comment est-ce qu'il était heureux à ce moment-là. J'imagine que oui. Après, je ne vous raconte pas toute la conquête spatiale. Après, il y avait le premier homme sur la Lune, il n'était pas soviétique, donc passons. Bref, je ne vais pas vous tout raconter parce que sinon, ça prendra trop de temps, mais c'est pour vous montrer vraiment ce lien que mon grand-père avait avec l'histoire de son pays à cette époque-là. Et pour le livre, c'est sur le mouvement des corps cosmiques. Ce livre, il est traduit en français. Il était traduit en français. En ce moment, j'ai eu du mal à le trouver. C'est plutôt, on peut le trouver chez les bouquinistes, mais il est possible que vous pouvez le trouver dans les librairies. Il y a aussi une traduction en anglais qui est, je pense, achetable. Les prix sont très différents aussi. en anglais et en russe. Ce livre en russe, il coûte, je pense, 5 euros ou quelque chose comme ça. Les livres ne sont pas très chers en Russie. Et donc, ce livre, c'est un livre de mathématiques, mais il y a beaucoup de vie dedans. Il y a des choses qui, en fait, aujourd'hui, sont assez naturelles pour les livres de... pour les manuels comme ça. Mais ce livre, il était écrit en 72 et il est assez exceptionnel pour ça. Il y a des dessins d'Igrinovajov qui était l'ami de mon grand-père, qui était toujours son ami de classe à l'université, qui lui écrivait tout ce qui se passait au cours. Et il y a des citations des œuvres littéraires, les poèmes, les livres, etc. Et donc, le contenu de ce livre, c'est les connaissances classiques sur le vol cosmique et aussi les résultats nouveaux à cette époque, principalement les résultats de Biletsky lui-même. Et je trouve que c'est vraiment, ça reste une belle introduction à la mécanique céleste appliquée. Quand nous avons fait, avec Marie-Louis et Valentin Seigneur, ce site mathématiques du ciel, j'avais ces bases de mécaniques célestes théoriques. et avec ces bases-là, j'ai pu lire ce livre de façon assez agréable, parfois en sous-temps des formules, mais j'ai appris plein de choses. Donc, je vous le conseille avec grand plaisir. Ici, les deux slides que je vous montre, c'est les slides sur le Gravidine, en fait, de façon un peu plus en détail. Et donc, il y a une petite image comment Igor Novajkov voyait cet appareil-là. Pour vous donner une idée aussi de style du livre, il y a beaucoup d'humour un peu caché dans ce livre. Notamment, mon grand-père, il y décrit un théorème sur l'équilibre relatif d'un satellite sur l'orbite. Donc, l'équilibre relatif, c'est-à-dire qu'on a une certaine trajectoire et après, on va un peu les perturber, pousser notre satellite, quelque chose arrive. Est-ce que le satellite va rester plus ou moins équilibré ? Est-ce qu'il ne va pas, son orbite ne va pas trop changer ? Ou l'orientation, est-ce qu'il va commencer à tourner sur lui-même ? Ça, on veut éviter. Et donc, Beletsky prouve le théorème que l'équilibre relatif est possible si notre satellite est assez allongé dans la direction de la Terre et très peu allongé dans la direction qui est normale à l'orbite et est moyennement allongé dans la direction tangentielle. Donc, il est plutôt bien placé. Et il dit que probablement la meilleure construction d'un satellite pour avoir la stabilité serait celle qui serait proche de la forme d'un animal bien connu, le rhinogradantia octopteryx folitans, découvert par le professeur Stumke en 1963. Donc, je lis ça, je me dis, ok, intéressant, je vais regarder cet article de monsieur Stumke qui est un biologiste allemand, un vrai biologiste. Et en fait, c'est tout un livre complètement, je suis sûre qu'il y a un mot pour ça, mais c'est une sorte de fake, c'est une sorte de agnée qui n'existe pas. c'est les rhinogradantia, c'est les animaux qui utilisent leur nez de différentes façons rigolotes. Et donc, ici, je vous ai mis le montage photo qui existe sur la page Wikipédia de rhinogradantia et ici, le dessin du livre. Donc, par exemple, ce genre d'écriture est présente dans ce livre. Et donc, je vous montre aussi le satellite météorologique actuel qui ressemble, je trouve, un peu à la rhinogradantia. Il est placé exactement de cette façon-là. C'est important d'avoir une direction pour le satellite météorologique parce qu'il doit bien mesurer ce qui se passe sur Terre, prendre des photos, etc. Donc, on n'a pas très envie qu'il soit instable sur son orbite. Donc, quand on vérifie la météo pour demain, en quelque sorte, on profite des phénomènes qui sont derrière ce théorème-là de stabilité. Voilà, ça, c'était un peu pour les pubs du livre, mais voilà, je vous propose de le lire. c'est assez chouette parce que aussi, j'ai entendu parler de ce livre en France quand je suis venue faire ma thèse avec Étienne Gis, qui est spécialiste des systèmes dynamiques. Et Étienne m'a conseillé ce livre quand on faisait notre site sur les mathématiques du ciel. Il m'a dit, voilà, il y a un très bon livre dans certains Belitsky. Et je dis, oui, oui, je le connais, c'est mon grand-faire. Donc, c'était assez chouette comme partage. Il y a un auditeur qui te fait remarquer que le livre est disponible sur Amazon à 200 euros à peu près. Voilà. Donc, je ne vais pas vous inciter à l'acheter. Je pense que c'est moins cher et plus intéressant d'apprendre le russe et l'acheter pour 5 euros. Voilà, donc, ce n'est pas du tout pour ça. Et je pense que dans les bibliothèques, en tout cas à Lyon, dans la plupart des bibliothèques, il est présent. En fait, il est à la BU de Lyon, précisément. Voilà, super. Et voilà, donc ça, c'est les histoires de livres. En tout cas, si vous voulez le fêter un jour, je pense que ça peut être assez intéressant. Et je vais finir sur une note un peu peut-être triste pour montrer aussi le décor, en fait, de l'enfance de mon grand-père. Donc, ici, l'image, c'est le lac Baïkal. C'est ce beau lac de Sibérie. Et c'est une photo que mon mari a pris il y a quatre ans en effet, un voyage là-bas qui a beaucoup changé la nature. Le reste a beaucoup changé, par contre. Je vais vous dire le début du livre de mon grand-père, Sido Zen, sur la... des maisons à l'antel de bois. Il est très bon de courir sur les trottoirs en bois en sautille. Poussière et trottoir Vovabren, il s'appelle soi-même Vovabren, un garçon heureux court pour se chercher une glace. Dans cette huile brûlante et poussiéreuse, le cirque brûlait régulièrement. On le rebâtit, il brûle de nouveau. Une fois, on le bâtit en pierre, brûlait lui aussi. Entre les incendies, le cirque était en action. Troisième acte, un match de boxe française. Nous connaissons tous les boxeurs, du gentil et gros Kennedy, et oui, qui perdait toutes les fois son soufflement sans pitié à un idole à la mienne. Il était fin, musclé, la boule à zéro et impossible à battre. Il est rêvé sur l'arène sous le silence des cœurs sans hâte se battre de suite. Il partait sous les frères et nos cris extasiés. Une fois, nos marches ont une gamme, mauvaise gueule. Les enfants, dit-il, donnez-moi ce bouquet, je suis Vanya Damiané. Quel homme naïf. Nous allons reconnaître Vanya Damiané de loin, dans une foule du marché, sans aucun doute, aussi dans une rue vide. Il ne sortait plus du tout, beaucoup de suite. le cirque, comme d'habitude, était rempli. Les garçons et les femmes leur portent sous le... dans un silence anticipant du cirque. Je voudrais répondre à une note, dit M. Loyal. On me demande pourquoi Vanya Damiané ne se bat plus. Pause. Silence. Les garçons sont fusés. couches sans respirer, s'est déplacé en avant avec des yeux tendus. De la reine, une voix forte, claire, martelant chaque mot. Je réponds. Vanya Damiané défend notre patrie sur le front de la guerre patriotique. Vos... Il y aurait encore l'innovation des conférences et des dictateurs rencontrant le peuple et les rencontres des héros de l'espace. Mais maintenant, dans ce cirque de Sibérie, une tonnerre a explosé. L'amphithèvre s'est mis debout, a commencé à hurler. Les guerres se sont nous applaudissons, un dirham brutal, sans arrêt. Pour Vanya Damian, notre idole, notre soldat, notre héros. Pour nos pères, qui sont disparus sans aucune nouvelle, pour cet été maudit, brûlant, monsieur loyal, tout pâle, resté sans... Voilà, ça c'est sur la guerre et ses répercussions à Irkutsk. Je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai trop dépassé. Je voulais vous remercier. J'espère que c'était intéressant pour vous. En tout cas, pour moi, lire les essais sur le mouvement des corps cosmiques et aussi cette biographie, c'est vraiment une façon de retrouver des... mais aussi une... avec qui je ne pourrais plus échanger en tête à tête. Donc, pour moi, c'est un grand bonheur que ça existe. Donc, si vous avez des bonnes idées, écrivez-vous pour vos grands... petits... pour votre... Merci beaucoup, Olga. Est-ce que vous avez des questions ? Alors, un... vous pouvez prendre la parole et vous lancer. Bon. Alors, après... J'ai une petite question. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Je crois que Olga s'est déconnectée, j'ai l'impression. Ou pas ? Ah oui. Peut-être un problème de connexion pour Olga. Elle va sûrement nous rejoindre d'ici quelques instants. Oui, je pense, parce qu'il y avait quelques petits soucis de connexion sur la fin de l'exposé. Je pense qu'elle va se reconnecter d'ici pas longtemps. Allô ? Oui. Ah, Olga. Allô ? J'étais perdue pour une seconde. Je suis allée dans l'espace, mais je suis revenue. C'était un super effet dramatique pour la fin de la conférence, là. Il y avait une question. Oui, oui, moi aussi. Par rapport au Gravidyne, pour que ce soit à peu près utile, est-ce qu'il y a... Je suppose qu'il faut que la distance soit le plus grande possible avec les masses les plus lourdes possible pour que ça marche bien. Mais est-ce que c'est juste un truc qui restera toujours théorique ou est-ce qu'il y aurait potentiellement dans l'avenir des options pour que ça soit utile ? Alors, pour les masses, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les masses, si la masse est plus grande, ça marche mieux. C'est-à-dire que si la masse de notre étoile est plus grande, on est plus intéressé, en fait, de commencer plus proche à l'étoile. Et en ce cas, on va profiter de cet effet cinétique et soit aller plus loin. Donc, si l'étoile est assez massive, en fait, de toute façon, il vaut mieux ne pas commencer très loin. il faut commencer plutôt proche de profiter de cet effet et de s'éloigner. Ça, c'est la première remarque. Par rapport aux applications pratiques, je sais, je préparais cette conférence, je comprends bien que ça serait beaucoup mieux s'il y en avait. Moi, je n'en connais pas concrètement de cette idée-là. Je pense que ça reste plutôt, dans cette forme-là, ça reste plutôt un rêve ou une remarque intéressante. parce qu'en fait, oui, si on a le vaisseau spécial de la taille de 100 kilomètres, on a plein d'autres problèmes qui viennent avec ça et il faudrait les gérer, ce tunnel-là. Donc, oui, malheureusement, je n'ai pas plus à apporter sur ce sujet, mais voilà, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. à réfléchir en tout cas dans ce genre de direction. Merci beaucoup. Moi, j'avais une question si personne d'autre en a une. Est-ce que tu sais si ton grand-père a eu des pressions du gouvernement ? Je ne veux pas rentrer à la politique, pas du tout. Est-ce qu'il a subi des pressions vu le temps où c'était la course à la réussite pour aller promener dans l'espace, etc. Est-ce qu'il a eu des pressions du gouvernement, des choses comme ça ? En fait, c'est vrai que cette époque-là, c'était très lié, donc c'est très difficile de ne pas rentrer dans les politiques quand on parle de la mécanique céleste dans les années 50 à l'Union soviétique. Je pense que, dans un sens, c'était plutôt une simple fourmi, c'est-à-dire que les gens qui avaient vraiment une pression, c'est les gens comme Karelov et, par exemple, notamment le deuxième satellite, Sputnik 2, il était lancé la même année que le premier parce que Khrushchev voulait célébrer les 40 ans de la révolution, donc il fallait rapidement lancer le deuxième satellite, donc il y avait en effet beaucoup d'effets comme ça, sans parler du fait qu'il fallait bien tout faire avant les Américains, et donc il y avait un effet beaucoup, beaucoup de pression sur le programme. Personnellement, sur mon grand-père, de ce que je comprends, non, pas vraiment. Après, la vie était très différente de la vie d'un scientifique à ce moment-là, notamment pour faire des conférences, il a réussi d'aller assez tôt à l'étranger pour faire les conférences, mais avant 90, en fait. Dans les années 80, il a déjà commencé à voyager, mais c'était plutôt une exception. Il fallait toujours aller en groupe pour pouvoir voyager. Déjà, le passeport international, maintenant, ça nous paraît fou, mais le passeport international, aller dans une sorte de sous-structure qui est une structure de FSB, pour pouvoir avoir un accord pour aller à l'étranger, il fallait toujours que le représentant de FSB puisse donner un accord. C'est eux qui faisaient le passeport. Le passeport était sauvegardé dans une boîte spéciale à FSB ou détruit, il fallait le refaire après. Parfois, les visas étaient donnés un jour avant le voyage et mon grand-père décrit dans son livre que même parfois après, un jour après le voyage, je ne sais pas comment ça s'est passé, mais c'est ce qu'il mentionne. Donc, il y avait tout ça déjà, sans parler, par exemple, de la monnaie russe en ce moment et le rapport avec le dollar et l'euro et comment c'était difficile de voyager. Il y a tout ça qui nous paraît maintenant complètement étranger. Et voilà, les questions de publication et de ces traits de publication, ça s'est un peu plus relâché à partir des années 70, une fois les Américains ont atterri sur la Lune. donc, elle a commencé à publier. Mais voilà, donc la vie était très, très différente. Après, pour la pression, je n'ai pas l'impression, mais voilà, c'était un monde très différent politiquement et de ce que ma mère, par exemple, me raconte, mon grand-père, il avait des idées assez naïves sur le gouvernement et sur l'image de Staline, notamment. Donc, c'était une époque très différente et même les scientifiques de haut niveau avaient beaucoup moins de potentiel pour se défendre de la propagande notamment qui était omniprésente. Donc, oui, ce n'est pas pareil et c'est une grande question très complexe à laquelle je n'ai que touché et à laquelle je n'ai pas toutes les réponses et on est toujours en train de gérer certaines mémoires de ce sujet dans mon pays et on va prendre encore un certain temps de le faire. d'accord, merci. Une autre question ? Il y a une personne qui s'appelle Ecolec qui a une question. Allez-y. Votre micro n'est pas activé. Il y a une question dans le chat pour revenir un peu sur la synchronisation des orbites. peut-être préciser la question. C'est une personne qui n'a pas de micro donc elle est écrit dans le chat. Sur la synchronisation des orbites, il y a plein de choses très intéressantes notamment pourquoi on voit toujours la même face de la Lune. Qu'est-ce qui s'est passé pour le système Terre-Lune de toute façon que la Lune petit à petit s'est tournée vers la Terre ? Il y a des effets de marée qui vont agir un peu comme les forces de synchronisation. Ça, c'est les lois qui s'appellent les lois de Cassini généralisée. C'est un théorème de mon grand-père qui a travaillé sur ce sujet. C'est ça qui l'a intéressé. Quelles sont les synchronisations comme ça qui se passent ? Je pense aussi que Mercure a une autre synchronisation de ce sort avec Soleil de résonance 3-2. Après trois tours d'orbite, il tourne une ou l'autre face vers le Soleil. Je pense quelque chose comme ça. Il y a ces phénomènes de résonance. C'est très intéressant l'histoire des résonances parce qu'il y a cette question est-ce que les résonances sont stables ou ils sont instables ? On a souvent cette idée que les résonances détruisent tout. C'est-à-dire par exemple la première image qu'on a c'est les soldats qui marchent sur le pont et s'ils marchent au bon rythme ils vont faire tomber le pont. En quelque sorte il y a cette idée que si on a une résonance en fait ça c'est quelque chose qui s'appelle la théorie CAM la théorie de Comagor et Parnellet-Moser c'est que si on a une certaine résonance en fait il ne va pas apparaître dans le système solaire. Mais il y a d'autres résonances qui vont au contraire par les phénomènes de synchronisation devenir stables et présents. Il y a en fait les deux. Parfois à cause de résonance le phénomène va être inexistant et parfois grâce au phénomène de synchronisation les résonances vont être présentes mais c'est tout un champ d'études déjà en mécanique céleste et dans notre domaine cette question des résonances. Et là il y a les questions très mathématiques très intéressantes quels sont les nombres rationnés quels sont les nombres qui vont correspondre ou pas à ces résonances par exemple il y a plein de travaux sur les trous de Kirkwood si on va dessiner le nombre de la périodicité des astéroïdes dans la ceinture entre Mars et Jupiter il y a plein de phénomènes très intéressants et c'est vraiment la recherche contemporaine qui essaye de gérer ces questions-là passionnant vous pouvez passer des heures à regarder ces sujets-là. Ok une dernière question pour la route Je pense que les gens disent que ça donne envie de faire de la mécanique céleste je suis d'accord la mécanique céleste ça fait rêver c'est sûr et les mathématiques ne sont pas si compliquées ils sont très abordables et c'est un sujet peut-être un des premiers sujets scientifiques de notre histoire et il est toujours là et il y a toujours des choses à découvrir C'est vrai que surtout c'était une époque à l'époque de ton grand-père où vraiment il y avait tout à découvrir ça, ça devait être vraiment passionnant Oui mais il y a toujours tout à découvrir c'est juste c'est peut-être un peu plus loin on ne sait toujours pas de quoi est fait notre univers la plus grosse partie c'est juste maintenant on regarde plutôt les trous que les choses remplissent on ne comprend pas vraiment ce que c'est cette gravitation et il y a plein de questions on est un peu rincé mais on comprend toujours tout Comme ça ça nous fera une conférence pour l'an prochain donc écoutez merci beaucoup Olga merci à vous d'être venue on ne se donne pas encore rendez-vous pour la prochaine conférence parce qu'on ne sait pas trop quand et et qui viendra nous faire ce cadeau mais en tout cas on vous tiendra informés dès qu'on en saura plus et puis bonne soirée à tous et puis merci encore à Olga au revoir merci à vous et bonne soirée à tous bonsoir tout le monde merci au revoir au revoir bonne soirée merci bonne soirée merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501